... Bonjour mesdames, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de notre quotidien. Alors, comme je vous avais expliqué auparavant, vous allez avoir chacune un quart d'heure pour donner votre avis sur cette nouvelle loi. Et on reviendra juste après pour le débat avec la CISTS. On ouvre le débat. Première question que j'ai envie de vous poser, et c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que cette nouvelle loi, finalement, ne risque pas d'aggraver la situation, d'augmenter le nombre de divorces en Algérie, vu qu'il y a encore un vide juridique, il y a encore un manque de vision de l'opinion publique autour de cette loi ? Votre avis ? C'est un débat ouvert, donc vous répondez à n'importe quel moment, et puis l'assistance aussi aura la possibilité. Écoutez, c'était un des premiers griesses que j'ai présentées contre cette loi. Parce que cette loi va ouvrir le champ au divorce. Tout le monde va divorcer. Parce qu'ils vont se dire, nous allons récupérer de l'argent de cette caisse, le mari continuera à verser quand même pour ses enfants, n'est-ce pas ? Et moi, je peux vous répondre en deux mots, j'ai reçu quelqu'un avec sa femme, il est venu me dire, alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, je fais 2,4 millions par mois, j'ai 5 enfants. On a fait notre calcul avec ma femme, si on nous donne 5 millions, peut-être qu'au bout de 2-3 ans, je vais pouvoir m'acheter une voiture. Voilà, le raisonnement des gens. Effectivement, on ouvre la porte au divorce, mais on ouvre la porte au faux divorce. Alors, le divorce faux, c'est-à-dire, c'est un divorce qui n'est pas consommé en fait. Il y a juste un jugement qui consacre le divorce. Il se remarie avec la fête yaha, et le problème est réglé. Mais seulement, quand il va avoir des enfants, etc., c'est une autre perte de manche. C'est une autre perte de manche, tout à fait. Maître Kérico ? Bon, pour moi, j'ai peut-être une autre vision. C'est ça, c'est le débat contradictoire, il est bienvenu. Pour moi, dans l'éducation, dans la femme, l'homme, c'est l'éducation. Nous ne pouvons pas surveiller les couples. Mais nous avons mis cette idée, que cette idée, que nous, quand nous faisons cette loi, il va y avoir une encouragement de l'éducation. Je vous remercie. Avant de vous abonner, il y a une éducation de l'éducation. Il n'y a pas d'éducation. 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 Je voudrais également ajouter quelque chose. La loi est très claire. C'est une science. C'est vrai que c'est un objet. C'est une méthode, etc. Et la méthode, dans pareil cas, ces deux types d'infractions sont à égalité. Ils sont sur le même piédestal. Quand les parents sont dans cette situation, on appelle ça un chantage financier et sentimental. Donc, le père a le droit de voir son enfant de telle heure à telle heure. Il doit le voir. Si son ex refuse... J'arrive. Si son ex-femme refuse, c'est vrai que ça vous pose des procédures. Très délicates. Parce que c'est un vendredi. Il faut trouver un huissier. Je sais. Il faut trouver un huissier pour constater, ou alors des témoins, etc. Ce n'est pas facile pour constater la non-présentation d'enfant. Parce que quand ils vont la voir, elle va lui dire mais je l'ai habillé, il n'est pas venu le chercher. Alors, c'est votre parole contre sa parole. Et c'est dans ce sens que ce genre de réunion est intéressant parce qu'il faut faire évoluer la loi. Il faut trouver d'autres moyens pour prouver, donc, le cas de non-présentation d'enfant. D'un autre côté, le père va dire exactement la même chose. Ce que vous venez de dire. Ah, tu ne veux pas me donner les enfants ? Eh bien, moi aussi, je ne te donne pas l'argent. Et ils vont se retrouver tous les deux dans des situations pénales. Mais le mari, qui ne peut pas exercer son droit de visite suite à un refus catégorique de la mère, quand il fait constater, il va devant le tribunal, il a un jugement pénal, que dit la loi ? Eh bien, la loi vous dit qu'avec ce jugement pénal devenu définitif, vous pouvez lui retirer la garde de l'enfant. Et quand vous déposez votre plainte, eh bien, elle a une sanction pénale. La première fois, c'est un sursis. La deuxième fois, ça devient du ferme. Et nous avons vu des femmes arriver devant le tribunal. Mais, le drame que nous vivons, c'est qu'aujourd'hui, si le père est dans un bus et qu'il n'arrive pas à ramener son enfant à quatre heures, il met deux heures de retard, elle va déposer plainte au commissariat, enlèvement d'enfants. Et c'est pour ça que la notion d'enlèvement d'enfants, qui est dans le code pénal, ne répond pas à l'enlèvement d'enfants de type criminel. Là, c'est une rétention d'un enfant pour une heure ou deux, c'est un acte d'amour, d'amour pour son enfant. D'amour pour son enfant. Alors, on le traite de non-présentation d'enfants, d'enlèvement d'enfants. Il se retrouve parfois même devant un tribunal criminel. C'est une honte. Vous voyez les aberrations qu'il y a dans le code. Mais, parler de la chose, c'est déjà une thérapie. D'accord. C'est clair. Oui. Il y a un cas qui est devant vous. C'est un peu de dossier. Constaté. Constaté. Présenté. Il y a des sacs. Il doit être forte votre fameuse ? Pas du tout. Pas du tout. Il y a des juges qui ne font pas leur travail. Vous savez, parce que cinq fois, croyez-moi, si vous aviez un bon avocat, un seul compte. En première instance, la loi est interpellée. un PD sur ordonnance du juge. Là, là, là. Interpellatif. Je connais tout ça. Un interpellatif. Vous connaissez-vous ? Je connais toutes les procédures concernant le cause de la famille. Je t'ai compris. Ah bon ? Tout à fait. Oui. Peut-être que c'est en la forme, monsieur. Pardon, monsieur. Peut-être que c'est en la forme. Je ne vais pas discuter de votre jugement. Peut-être que c'est un rejet en la forme. Vous n'avez pas respecté les délais, etc. C'est très délicat, ce genre de choses. On va s'arrêter là. Merci. Battez-vous et vous serez un bon père. Je vous remercie. 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 Sous-titrage FR ?